M'aidez, m'aidez ! Tour de contrôle de nivelles ! Je suis obligé d'atterrir sur la grand place ! Préparez-moi une bière et une jotte ! Mais une vraie, hein ? Pas la mitoyenne ! J'arrive ! L'aviation, début du XXe siècle, n'est pas qu'une affaire d'hommes. En effet, plusieurs femmes se sont brillamment illustrées. C'est le cas de Bessie Coleman. Pourtant, à l'époque, pas simple pour une afro-américaine et amérindienne d'obtenir son brevet. Interdiction de piloter aux États-Unis. Direction donc l'Europe, où elle obtiendra cette fameuse licence. De retour et forte de son expérience européenne, elle deviendra la coqueluche des médias et participera à de nombreux meetings aériens. Une fois de plus, le duo Yann et Henriet s'inspire d'une histoire vraie. Il l'avait déjà fait avec la pilote d'essai allemande Anna dans Dandours. Pour Blaxco, ils ont imaginé Bessie Coleman transportant de l'alcool pour le fameux Al Capone. On est en pleine période de prohibition. Elle aura des démêlés avec les membres du Ku Klux Klan et le tout sera parsemé de flashbacks sur sa jeunesse. Prohibition, aviation, ségrégation, tels sont les thèmes de Blaxco, paru chez Dupuis et dispo chez Mission BD. Et des pigeons communistes ! À l'attaque ! Piu, 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 piu !